Salut à toutes et à tous, c'est C.J.R.A.N. et donc aujourd'hui, ouh là là, c'est beau, ça fait du 15 fps, on va tenter comme ça, parce que j'ai un petit souci avec le disque D, donc on verra bien, ceci dit c'est normal, vous me direz. Je regarde parce que ça a l'air quand même bien moche, pardon, donc en fait ce qui va se passer c'est que, hop, on va se lancer, ouais, non ça va pas passer, à mon avis, j'ai un problème en fait avec le disque D, et donc très certainement que je suis en train de commenter pour rien, parce que ça ne passera absolument pas, mais bon, j'essaye quand même, Commencer la bataille, alors ça fait plusieurs fois que je le fais, donc je savais pertinemment qu'il allait falloir que je recommence cette foutue bataille à la con, pour la bonne et simple raison, en fait que, euh, il y a un espion, euh, donc dans nos murs, donc il a tout ouvert, et euh, le fait est que, euh, mon souci actuel, c'est que mon disque D, euh, euh, a, enfin lâche en fait lorsque j'enregistre, parce que j'enregistre sur mon disque D tout en faisant tourner, euh, Medieval 2 Total War sur le disque D, donc euh, ça, c'est un peu chiant, éventuellement, je chercherai à faire un truc si ça marche vraiment pas, bon, ceci dit, ça va, hein, ça reste acceptable, je suis à 18 FPS, et j'ai pas l'impression que ça soit aussi moche que ça, vous voyez, faut juste prier pour que ça fonctionne jusqu'au bout, donc, euh, prions mes frères, hein, non, je ne prie pas pour la victoire de mes hommes, je prie pour la victoire de mon, euh, euh, mon enregistrement Fraps, en même temps que le disque D, c'est la table, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais c'est parce que Fraps c'est gourmand, Fraps c'est lourd, Fraps bouffe tout, euh, oui, mais non, euh, parce que Fraps, ça reste quand même bien, et jusqu'ici, tout allait très bien avec mon PC, donc, du moment qu'il accepte et qu'il tolère, moi, tout me va bien, hein, euh, qu'est-ce qu'ils font, euh, dépêchés, hein, non, parce que c'est pas comme s'ils allaient arriver, donc, en fait, lorsqu'il y a un espion en ville, il faut savoir que vous ne contrôlez absolument pas vos portes, même si vous vous amusez à monter, euh, descendre, et euh, voilà, donc ça c'est mes troupes lorsqu'elles ont bouclier d'argent au niveau de l'armure, je vais baisser un peu mon son, voilà qui est fait, hop, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer, euh, deux unités, alors d'ici est-ce que j'ai sélectionné, regardez ça, je suis sûr, je suis sûr que j'ai sélectionné celle-là, ouais, 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 c'est ça, donc, hop, hop, et vous irez vous placer là-bas, tiens, courrez, ça vous fera les pieds, bombe, maintenant, hop, je vais mettre mes archers comme ça, là, donc ils sont en train de détruire ma porte, quand même, engré le fait que je puisse pas la récupérer, Virio qui vient s'enquérir de si ça marche, alors, on dirait, prions frère Virio, prions frère Vivi, voilà, donc Virio qui, d'ailleurs, organisera en janvier, euh, au Meldon de Lille, un petit tournoi pour vous faire gagner Attila Total War en précommande, donc, euh, super sympa de sa part, pour le coup, enfin, il fait toujours des trucs sympas, à aller voir sur sa chaîne, hein, non, 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 mais ça tourne ! Pas maintenant, je tourne ! Il va me demander de couper au montage, mais, euh, que nenni, que nenni, vous verrez les velléités que Virio a envers mon digne postérieur, oui, car mon postérieur est digne, digne de quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, il l'est, hop, voilà, on va poster cette troupe-là, ici, euh, j'ai besoin de troupe ! Alors, moi, ça ne rame pas trop, trop, hein, franchement, ça va encore, c'est un peu saccadé, effectivement, lorsque je tourne, mais, euh, sinon, c'est totalement acceptable. Allez, bientôt Noël, bientôt une nouvelle sata, tout ça, tout ça. Toi-même, tu sais que Noël, c'est très important pour ta santé mentale, pécuniaire, physique, tout ce que tu veux. Parce qu'en fait, j'ai regardé, j'essaye de comprendre ce que c'est, je pensais que c'était, euh, que je m'étais ramassé un virus encore, en ayant tenté, euh, de télécharger un fichier, et, euh, bah non, pas du tout, donc, euh, je n'ai aucune idée de ce qui fait ça. Ça vous amuse de détruire ma muraille, hein ? Tu veux pas t'embrocher un peu sur tes manettes, histoire de voir un peu ce que ça fait ? Pas du tout, pas du tout. Ils ont bourriné mes bâtiments, ils détruisent ma ville, mais ils n'auront pas mes hommes ! Ceci dit, ça devrait être l'inverse, hein, ils ont mes hommes, mais ils ne détruisent pas ma ville. Donc ils vont faire des brèches, ils sont contents, hein, écoute, c'est leur vie, hein. Nous, on va aller là-bas. Euh, c'est pas eux que je veux voir. J'ai posté des hommes, voilà, dans cette rue-là. Et, euh, ce que je voudrais, c'est qu'ils aillent là-bas. Ils en ont pas marre de tirer dans mes bâtiments, sans déconner. Eh, excusez-moi, mais vous comptez faire quoi, du coup ? Vous comptez quand même poser vos tours de siège ? Envoyer votre bélier fracasser les murs ? Ah non, ils vont ailleurs. La politesse de ces gens. La politesse de ces gens. Sinon, ça va, bien. Même le sapin, il s'en fout, hein. Et pour ceux qui se demandent à chaque fois dans mes épisodes comment je fais pour avoir 150 gugus dans une unité, bah vous allez dans les options graphiques, vous cliquez sur échelle des unités, et vous mettez en... plus vous mettez grand, bah, plus vous aurez d'une idée de... de... de gugus dans vos troupes. Euh... Plus vous mettez... Eh, ils sont sérieux ? Bah, écoute, mon gars, hein. Il y en a qui oublient que j'ai de la cave, on dirait. Hop. Et là, on dirait un jeu de Pac-Man. Mini, 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 mini. Mini, mini, mini. Est-ce que quelqu'un tente de réagir ? Ah, ils ont de la cave. Salaud. Yaaah. Bon, ils ont pas l'air de trop trop réagir. Alors, je vais embrayer sur la deuxième. Ouh, la cavalerie qui commence à s'agiter. Mais allez ! Là-dedans, quoi. Ouais, j'ai beau les tabasser, ils s'en foutent, hein. C'est bon, ça fuit. Bon, ils fuient. C'est déjà le principal. Le tout, ensuite, c'est de rentrer dans la ville. Eh, merde, ils se sont déjà refait, les mecs. Sans déconner. Regardez-moi ça ! Ils ont déjà le moral qui est revenu. Chaussette, quoi. Je suis bien en vitesse normale ? Ouais. Alors, je sais pas du tout ce qui tente, là, pour le coup, mais... Surprise, hein. Bon, écoute, on va appuyer un petit peu sur l'artillerie puisqu'il y a personne qui tente de les sauver. Je vais, par contre, désactiver le tir parce que, pour le moment, ça n'a pas grand intérêt. Oula ! Ah, bah, c'était le capitaine, en plus. Bah, j'ai le mec ! Bien de te faire tuer dans mes lanciers. Bon, vous m'excuserez vraiment pour la qualité, actuellement, mais bon. Alors là, ça va être aussi facile. Ah, non, 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 non. Restez là, vous. C'est vrai que j'ai oublié à mes troupes de dire à mes troupes de stagner. Toi, stagne, monsieur. Ah, mais ils sont vraiment sérieux, quoi. Où suis-je ? Qui suis-je ? Que fais-je ? Dans quelle étagère ? Tout ça, tout ça. Euh, bah, j'ai tué tout le monde. Non ! Vous êtes sérieux ? Non, courez ! Ah, putain, il est sérieux. Eh ben, il vise très mal, en tout cas. Moris ! Attends, euh... Hans, qu'est-ce que tu fais ? Ah, je pensais avoir réussi à pisser le croup. Mais quel croup ! Ce sont tous un déchauffon. Ils ont beaucoup de cavalerie, par contre, hein ? Oh, de la milie civile, quoi. Stop. Mais vous trouvez ça drôle. Tiens, tire, là-dessus. Bon, ici, ça va, ça tient. Ils sont défaillants. Les tirs ont porté leurs fruits. De l'autre côté, ça se passe plutôt bien. Ah, je peux faire ça, tiens. Oui, en plus, c'est de la milice d'arbalétrier. Il faut absolument que j'intervienne. C'est ultra important que je fasse ça, même. Je peux éventuellement charger dans la milice montée. Hop. Ouais, on va charger dans les sergents montés. Hop. Parce que dans tous les cas, ils ne vont vraiment pas apprécier d'affronter de la cavalerie lourde. Moi, je n'ai pas accepté d'affronter des lanciers. Je n'ai pas apprécié. Dans tous les cas, vous voyez, ils ne nous ont fait aucune perte. Tiens, je vais finir la catapulte histoire de les troller un bon coup. Ah, l'angle est parfait. GG, les gars. Ils se sont replacés tout seuls comme des grands, quoi. De l'autre côté, ça tient. De ce côté-ci, comment ça se passe ? Oula. De ce côté-ci, ça tient comme ça peut, visiblement. Je vais envoyer un petit renfort. Hop. Et Wattwatt qui est en train de faire ça. Petite partie de XCOM. Tu m'étonnes. Le jeu, il est bien. Allez, je n'ai pas pu continuer, malheureusement. Ah, il s'est passé quoi ici ? D'où vous venez ? Ah, ah. Ils nous ont pris dans le dos. Les chiens. Ah, les chiens. Les chiens, les gros chiens, quoi. Dans le dos. Et mon général qui est à perpète. Alors que ce n'est pas du tout le moment. C'est con parce qu'ils m'auraient pris dans le dos, ces abrutis. Tiens, tire là-dedans, toi. Allez, enflammer. Ça va leur faire un peu de bien. Allez. Là-dedans. Voilà. Ça, c'était généreux. Alors, il semblerait que j'affronte quelque chose. Oui. Excellent, ça. Oui, madame. Je plus sois, je valide. Je plus sois, je valide. Hop. Tu brises littéralement les espoirs d'un peuple, là, quoi. Nous, il n'y a plus personne, donc on y va. Il n'y a pas à dire, hein. Les russes, c'est coriace. Il y a les russes, c'est coriace. Allez, hop. Tiens, on va les agripper, eux. À poursuivre la bataille, hein. Il n'y en a aucun qui sort de ma ville. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Mais alors là, personne ne sort de ma ville, clairement. Ah non, mais là, ce n'est même pas la peine d'imaginer une quelconque sortie. Hop. La cavalerie, tout d'abord. Ici, il doit bien y avoir du monde. Ouais, voilà, tu vois. Oh, c'est pas grave, ça. Ça se dépope. Gardez-moi la vitesse à laquelle il meurt, de toute façon. Quoi ça sert de vous mettre dans ces états-là, hein. Bon, en général, il n'a eu aucune perte, hein. C'est quand même ce qu'il faut se dire. La 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 la. Oui, le 6G est heureux, hein. Alors ici, ça se passe comment ? Ça se passe, quoi, je vais aller les agripper. Donc, on va s'accélérer ça un peu, parce que bon, c'est pas qu'on se fasse chier, mais... Tout de même, quoi. Ah, baf. Ça, c'était pas l'idée ultime, quoi. Par contre, de faire le tour des engins de siège, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Où est-ce qu'ils sont, les glands, là ? Où est-ce qu'ils sont allés se foutre ? What ? Où ils sont ? Ah, ils sont là-bas, quoi. Ah, ils sont bien rigolos, eux. Alors, eux, je sais pas qui c'est. Qu'est-ce que vous foutez, là ? Ah, d'accord, oui, c'est eux qui poursuivaient une des unités. Voilà, donc j'ai perdu 113 hommes, ils en ont perdu 1036, et moi, j'ai 925 roublards qui sont restés en vie. Bon, désolé encore pour la qualité, éventuellement, des épisodes. Je fais avec, malheureusement, ce que j'ai, mais j'ai envie de vous donner du contenu. Ah, ben, vous êtes pauvres. C'est dommage, hein. C'est tout de même dommage. Si vous n'aviez pas été pauvres, guide des maîtres marchands. Très bien. Bon, alors, du coup, ça va un petit peu lentement. Euh, non, ça va encore, hein. J'ai connu pire au niveau des bugs. Alors, ça, c'est vrai qu'on avait récupéré ce château. On va reformer au fur et à mesure nos troupes, ici. Hop, reclos, c'est devenu un endroit où on va faire beaucoup de commerce. Torun, pareil, Cracovie, idem. Quoique, Cracovie, vous voyez, ça ne va pas tarder à craquer. Je vais bien me faire un hôtel de ville, pour le coup. Là, c'est pareil, les villes comme Vienne, etc. Ah, ouais, mais en même temps, à Vienne, il y a cet enfoiré de... de l'espion qui est en train de tout me niquer. Grande cité impériale de Nuremberg. Ouais. Bon, bah, je retourne à Prague, moi, en attendant. Ça, c'est bon, c'est Zagreb. De l'autre côté... Je ne me rappelle plus s'ils m'ont déclaré la guerre, les cons de Byzantin, là. Non, il n'y a que les Danois, ouais. D'ailleurs, ça aurait été bien que je puisse leur envoyer un truc dans la tronche, mais pour le moment, je suis un petit peu occupé, ici. Avec Vilnius. Non, je ne lèverai pas le siège. Hop, voilà. À moi la place. Je répare, et je transforme en ville. Ah oui, et vous allez tous crier, Mais Sigi, t'avais dit que tu devais te renforcer à l'est ! Effectivement, je dois m'enforcer à l'est, parce qu'il y a les Mongols qui sont censés arriver, qui doivent être à peu près là. Ou là. Enfin, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va falloir que nous fortifions cela, parce que pour le moment, ça manque un petit peu de défense. Et je suis totalement d'accord avec la personne qui a dit que les Dvor s'étaient pétés. Les Dvor s'étaient très officiellement pétés. Riyadzan, Moscou. Ouais, tout ça se porte bien. Eh bien, écoutez, on va passer un tour, parce qu'on va vous donner un petit peu de contenu de gestion quand même. Vienne qui est en train de se rebeller alors que je suis en impôt faible. Écoute, je trouve ça fort aimable. Les accords commerciaux, ouais, on va faire ça. Voilà. Ouh, putain ! Je ne sais pas si c'est qui ça qui a fait ça, mais... Cette communauté nous appartient de devoir envoyer un diplomate. Envoyer un diplomate pour négocier ça. Bah oui, mais tout à fait, mais... Moi, je vais me faire juste buter par la populace, ici. Populace de merde. Budapest, vous allez envoyer... Des troupes supplémentaires. Putain, absolument pas. Vous ne pouvez pas aller aussi vite. Bouillac. Bouillac Kuzmich. Hop, voilà. Tous ces gens qui jouent. Oui, je suis désolé, j'ai laissé la fenêtre activée. Il y a déjà des gens qui me feront... Qui me diront très certainement, Mais t'aurais pu fermer la fenêtre ! Eh bien, non. Non, je ne sais pas jouer. Je ne fermerai pas la fenêtre. Enfin, en fait, c'est pas une histoire de fenêtre. T'aurais pu te mettre en déconnecté. Hop, la tour de guet. Donc voilà, ça me coûte encore de l'argent, évidemment. Mais... Je préfère y voir des choses. Alors, Moscou, Tanner, Magdebourg, Vienne. Wap, 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 wap. Bouillac Kuzmich. Je ne sais pas, c'est exactement lui, Tiens, justement, dont on vient de causer. Faction la plus avancée, les Turcs. Magdebourg est assiégée par le Danemark. Putain, il y en a qui ont que ça à foutre de leur vie. Fichtre diantre. Comment osez-vous ? Euh... Ouais, ça ose, mais ça... Ouais. Vous osez, mais pas pour longtemps, quoi. Bah, du moins, j'espère. Ce que là, pour le moment, c'est que je ne peux pas sortir plus de troupes actuellement. Et Vilnius, il va très certainement falloir que j'attende un peu, quand même. Avant de la quitter, à moins que... Hus, hus, hus. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Pas content, pas content. Est-ce qu'éventuellement un petit hus ? En imposition faible ? Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. Allez, hop. Mon but, c'est de recruter une unité navale mercenaire. Et d'aller à l'autre bout, là-bas. Comme ça, je les mange dans le dos et ils ne vont rien comprendre. Ils vont se demander ce qui se passe. Puis, ça prévient aussi des tentatives d'invasion par la mer, quoi. Parce que ça, c'est un petit peu mon gros, 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 gros doute. Depuis un certain temps, c'est est-ce qu'ils ne vont pas débarquer par la mer, ces cons, là ? Alors... Bah écoutez, on va se laisser là, par contre. Et on se retrouve au prochain épisode. Salut à toutes et à tous, c'était Siduron. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501